Si notre médecine est aujourd'hui réputée dans le monde entier, c'est parce que dans le passé, des hommes lui ont permis de se transformer. Alors, Ambroise Paré est de cela. Ce chirurgien en repère a donné près de 40 ans de sa vie à la science. Un parcours admirable que pour nous, Élodie, vous allez maintenant nous retracer dans visite privée. En plus, ça tombe bien parce que lui aussi, il s'est formé à l'Hôtel Dieu, où il a travaillé pendant un certain temps, avant de faire cette carrière qui reste au corps aujourd'hui, je pense, à retracer. Eh bien, je vous propose de découvrir en votre compagnie le portrait d'Ambroise Paré, le père de notre chirurgie moderne. Voici un bistouri, l'outil star de la chirurgie que nous connaissons tous, notamment grâce aux séries télé. Mais savez-vous quel est l'homme qui lui a donné son nom pour la première fois ? Il s'agit d'Ambroise Paré, qui est aujourd'hui considéré comme le père de la chirurgie moderne. Allez, je vous emmène percer les mystères de sa vie. Qui aurait cru qu'un jour, Ambroise Paré, né en 1510, deviendrait le chirurgien de Quatre Rois ? Sans instruction, il commence comme marmiton chez le comte de Laval. Par hasard, le barbier remarque sa curiosité et ses capacités manuelles. Il le prend donc comme apprenti. A l'âge de 23 ans, Ambroise Paré décide de se rendre à Paris pour se former au métier de chirurgien barbier. Bonjour Jean-Pierre Poirier, vous avez écrit une biographie de Ambroise Paré. C'est vrai. Chirurgien barbier, à l'époque, c'est quoi précisément ? C'est quelqu'un qui n'avait le droit de travailler qu'avec ses mains, comme l'indique le mot du chirurgien. Il pouvait inciser des abcès, il pouvait réduire des fractures, il pouvait faire des menus travaux, des saignées, des purgations. Mais il n'avait absolument pas le droit de faire un diagnostic, ce qui était réservé aux médecins. C'est-à-dire que les chirurgiens n'étaient pas des médecins ? Absolument, ils n'étaient pas des médecins. Ils n'avaient pas étudié l'anatomie, ils n'avaient pas étudié le corps humain, comme aujourd'hui on pourrait dire. C'est vrai. Et même, on peut dire qu'ils étaient franchement ennemis. Et chaque fois qu'un chirurgien essayait de se hisser au-dessus de sa condition, il encourait les foudres de la faculté de médecine. A l'époque, ce sont ces murs, au cœur de Paris, qui abritent cette faculté, à laquelle Ambroise Paré n'a a a priori pas accès. C'était strictement réservé aux médecins qui parlaient latin, qui étaient savants, alors que lui n'était qu'un modeste chirurgien barbier. Il a quand même eu l'occasion de venir ici ? Alors oui, parce qu'il a eu la chance de devenir l'ami d'un professeur d'anatomie qui travaillait ici. Et il venait l'assister dans la réalisation des dissections qui étaient destinées à enseigner aux élèves. Et il a pu compléter ses connaissances sur l'anatomie humaine qu'il avait déjà lui-même acquises en pratiquant des dissections et des autopsies à l'hôtel Dieu de l'autre côté de la Seine. En effet, en parallèle, Ambroise Paré est l'assistant d'un chirurgien barbier, dans ce qui est alors l'unique hôpital de la capitale. Alors l'ancien hôtel Dieu se trouvait très exactement à cet endroit où nous voyons les grands arbres. C'était un énorme bâtiment qui accueillait plus de 500 patients dans des conditions catastrophiques. Tous mélangés, les femmes enceintes, les malades du typhus, les pestiférés, les lépreux. Je pense que ça a été pour lui une chance très grande d'être dans cette fonction, parce que c'est là qu'il a appris le métier. Il a appris à examiner un patient, à faire un diagnostic et à le vérifier à l'autopsie du malade une fois qu'il est mort. Fort de ses connaissances, le jeune homme s'engage comme chirurgien des armées à partir de 1537. C'est sur le terrain militaire qu'il va oser expérimenter de nouvelles pratiques et se forger une réputation de virtuose. Pour mieux comprendre la portée de ses découvertes, j'ai rendez-vous avec le professeur Fabiani au musée d'histoire de la médecine à Paris. Bonjour professeur Fabiani, vous êtes professeur de chirurgie. Exactement. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles ont été les inventions de Ambroise Paré ? Alors il se trouve dans une période de l'histoire où on vient d'inventer de nouvelles armes, des arc-buses. Et personne ne sait comment traiter un mal provoqué par l'arc-bus. A l'époque, on pense que la poudre de ces armes à feu est un poison. La technique consiste donc à répandre de l'huile bouillante sur les plaies. Mais Ambroise Paré va tenter une approche moins barbare. Ambroise Paré, lui, il est beaucoup plus simple quelque part. Il dit qu'il faut d'abord enlever les différents éléments qui viennent de l'extérieur et qui sont à l'intérieur du membre. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va penser à plat. Mais on va utiliser non pas d'huile bouillante, on va utiliser de l'huile de térébenthine avec un peu de jaune d'œuf, un pansement gras en quelque sorte. Et il va faire des pansements régulièrement pour permettre la cicatrisation de cette plaie. Les patients d'Ambroise Paré souffrent moins et guérissent plus rapidement que ceux qui sont traités de façon classique. Cette première découverte est très importante. Elle permet aux jeunes chirurgiens de prouver qu'on peut réfuter la théorie en vigueur. C'est quelqu'un d'audacieux ? Ah mais Ambroise Paré, c'est l'audace même. C'est un homme de bon sens. Et puis c'est un homme qui met en doute, en permanence, tout ce que l'on lui a appris, tout ce que l'on dit. En 1542, il entre au service de Henri de Rohan. Et pendant le siège de Perpignan, il a l'idée de replacer un blessé dans la position de l'impact pour récupérer une balle perdue. Il invente ainsi la balistique. Mais ce n'est pas la seule avancée. Il généralise aussi un nouveau procédé pour les amputations. Une fois que l'on a coupé le membre, comment empêcher que cela saigne ? Eh bien jusqu'à Ambroise Paré, on prenait un genre de tisonnier de ce genre qu'on avait mis à brûler dans un brûlot. Il était rouge et on l'appliquait carrément sur le membre. J'attends qu'il se forme une croûte liée finalement à la carbonisation de la chaîne. Pour éviter que ça saigne. Au siège de Danvilliers, Ambroise Paré a une idée extraordinaire. Il va prendre une pince, une pince de ce type en bec de corbin. Et il va pincer l'artère fémorale pour ne pas avoir à la brûler. Il la pince et une fois qu'il la pince, bien sûr, elle ne saigne plus. Alors il faut absolument assurer la ligature. Il n'a pas de ficelle. Il prend un crin de la queue du cheval de l'ambulance et il fait un nœud avec ce crin. Il a réalisé ainsi la première ligature d'artère. Ces inventions, ça concerne aussi ce qui se passe après l'opération puisqu'il va inventer des prothèses. Alors Ambroise Paré, c'est là où il y a véritablement un génie, une imagination extraordinaire. Il essaye de prévoir ce que va devenir demain la médecine fonctionnelle. En voici un exemple extraordinaire avec cette main articulée. C'était un bricoleur de génie quelque part. Toutes ces inventions, Ambroise Paré va les coucher sur papier dans les ouvrages qui sont aujourd'hui conservés dans la bibliothèque de la fac de médecine. Je vais retrouver Jean-Pierre Poirier autour du premier livre d'Ambroise Paré datant de 1545. Cet exemplaire, rarissime, est considéré aujourd'hui comme l'acte de naissance de la chirurgie moderne. C'est un petit fascicule de 60 pages qui a été publié par Ambroise Paré. Alors ça s'appelle la méthode de traiter les plaies faites par acbut et autres bâtons à feu. C'est le langage de la renaissance. Voilà, c'est le langage de la renaissance. Donc ça, à l'époque, pour se remettre dans l'époque, c'est vraiment une révolution ? Absolument. Le petit livre a eu un succès considérable. A fait remarquer aussitôt Ambroise Paré qui a connu presque la gloire. Enfin, c'était des gloires relativement modestes. Le premier tirage était de 200 exemplaires. Il était écrit en français, ce qui était tout à fait novateur. Pourquoi ? Parce que, normalement, on écrivait de livres de médecine, de livres savants qu'en latin. Or, Ambroise Paré, ne sachant pas le latin, ne pouvait le faire qu'en français. Finalement, il va écrire toute sa vie, Ambroise Paré ? Il va écrire toute sa vie. Et je le soupçonne même d'avoir une certaine vanité d'auteur parce qu'il multiplie les publications. Dans ce gros livre que nous avons ici, qui est intitulé « Les œuvres d'Ambroise Paré », il y a pratiquement tout ce qu'il a publié tout au long de sa carrière. Ce précurseur s'emploie à rassembler les connaissances médicales de son époque dans des encyclopédies, quitte à irriter les médecins qui ne reconnaissent toujours pas ces pratiques. Et d'ailleurs, la faculté de médecine ne se faisait pas faute de lui faire des procès et de demander qu'on brûle les livres. Donc, il ne les écrivait pas pour les médecins, c'est sûr. Si quelques médecins les ont achetés, c'est... Sous le manteau. Oui, voilà, c'est sous le manteau. Donc ça, c'est presque un livre illégal, là, ce qu'on a sous les yeux. Absolument. Et si ses œuvres ne finissent pas sur le bûcher, c'est qu'il est sous la protection des souverains. Grâce à ses avancées sur le champ de bataille, il est promu « Chirurgien ordinaire de Henri II » à partir de 1559. C'est justement cette année-là qu'il démontre encore une fois sa capacité à faire des diagnostics. Rendez-vous dans les réserves du musée de l'armée pour en savoir plus. Alors, ce tableau représente le dernier tournoi d'Henri II. Ce tournoi qui a eu lieu devant l'hôtel des Tournelles, qui était rue Saint-Antoine à Paris, donc le 30 juin 1559. Au cours de la troisième joute, on voit le roi s'effondrer. Personne n'a compris exactement ce qui s'est passé, parce que le déroulement de la joute a été à peu près normal. Et c'est au moment où on ouvre le casque du roi, qui est tombé au sol, donc que ses compagnons viennent ramasser, qu'un flot de sang, en fait, tombe de son visage. Et on découvre l'horrible blessure, puisque le roi n'a plus d'œil droit. Et en fait, la lance s'est fichée et s'est brisée dans l'orbite de l'œil droit. Et une grande partie de son visage, d'ailleurs, est constellée d'éclats de bois. Ambroise Paré est donc appelée au chevet du pauvre roi blessé. Et fidèle à son esprit d'expérimentation, il demande à ce que l'on fasse décapiter plus tôt que prévu quatre condamnés à mort pour observer le trajet de la lance. Un scélère qui va prendre des cobayes et il va reproduire exactement la même blessure. Pour voir, notamment, la question que l'on se posait et que l'on n'était pas capable d'établir à l'époque, est-ce que le choc avait atteint ou non le cerveau ? Alors, qu'est-ce qu'il va en conclure de cette expérience ? Alors, il va en conclure qu'il faut arriver à enlever les fameuses esquilles, c'est-à-dire ces fameuses écharpes qui sont plantées. Il va essayer d'en enlever un certain nombre. Mais malheureusement, le roi va finalement mourir au bout de dix jours d'agonie, donc gagné par l'infection. Cela n'empêchera pas Ambroise Paré de devenir le premier chirurgien des trois autres rois qui se succèdent sur le trône. François II, Charles IX et Henri III. Il rend son dernier souffle juste après l'avènement d'Henri IV, le 20 décembre 1590. Il a alors 80 ans. Par son audace, Ambroise Paré aura à jamais transformé le visage de la chirurgie. Aujourd'hui, dans le monde, une dizaine d'hôpitaux, de cliniques et de centres médicaux, lui rendent hommage. Il le mérite bien, il le dit, non ? Il le mérite bien, surtout qu'on est à la Renaissance, une époque qui est très compliquée pour notamment les dissections, puisque l'Église l'interdit. Connaître l'anatomie, c'est vraiment difficile. Et lui, il a réussi, parce qu'il était assez curieux de nature. Et puis il a eu des bons plans, il a réussi à travailler. Notamment, il était ami avec un médecin. Oui, voilà, qui faisait des dissections. Parce qu'on rappelle qu'il était chirurgien barbier. Et ce n'était pas un médecin. Les médecins et les chirurgiens, c'est deux disciplines différentes. Oui, deux disciplines différentes. Et puis, normalement, le barbier, on va dire que, si on transposait au XXIe siècle, c'est un coiffeur d'aujourd'hui qui a des rasoirs. Qui s'occupe des petites coupures, quoi. Des petites coupures, qui peut faire de petites opérations, voire même des opérations plus grandes, même si, normalement, sa corporation lui interdit de le faire, et d'autres corporations. Mais qui a un contact direct avec le corps et avec l'expérimentation de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais c'est dire à quel point les chirurgiens étaient méprisés à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est la spécialité la plus noble. Aujourd'hui, c'est la spécialisation la plus prestigieuse. Mais ce n'était pas vraiment glorieux de faire ça, finalement, par rapport à un médecin qui était la théorie, qui représentait le savoir, le latin. Non, pardon, mais ne touchait pas les patients. Non, c'est ça. C'est le savoir, c'est ça. Ils avaient le savoir, mais ils ne les touchaient même pas. Enfin, on raconte, je ne sais pas si c'était vrai, mais que le médecin n'a jamais touché Louis XIV, par exemple. Il était censé, par exemple, observer ses selles, ses urines, pour voir si ça se passait bien dans son corps. Mais on ne touchait pas son patient. Vous imaginez, si on n'était pas ausculté, on aurait du mal à être traité. Mais alors, je ne savais pas cette histoire que vous racontez sur Ambroise Paris. Après, pour soigner Henri II, qui avait cette blessure, Montgomery, qui lui envoie la lance lors des déjoutes, on fait décapiter en avance quatre personnes pour voir comment réagit la lance. Attention, c'était des condamnés à mort. Je sais que c'est... Vous avez raison, c'est... C'était des condamnés à mort. Justement, de l'hôpital général de Versailles, qui ont été opérés parce que le chirurgien, passez-moi l'expression, devait se faire la main sur des fistuleux pour être sûr de ne pas rater le roi. Sauf que ça ne fonctionnait pas et que les corps étaient enterrés nuitamment. On disait à la famille... Ce qu'on apprend dans votre sujet, et je trouve que c'est intéressant parce que ça raconte bien notre histoire, c'est qu'autant les savants, qui étaient les médecins, écrivaient en latin, autant lui, qui n'était pas un savant, un autodidacte, il écrivait en français. Mais moi, je pense que son ignorance relative du latin... À un moment donné, il veut avoir le doctorat de médecine et puis... Il est un peu pistonné par le roi, en fait. Oui, voilà. Il a un titre et un appui royal qui lui permet, même s'il est très mauvais en latin, d'avoir quand même... Il a fini par avoir un diplôme, mais... Oui, exactement. Par contre, il ne connaît pas le grec. Et je pense que, paradoxalement, c'est ce qui l'a aidé. C'est-à-dire une certaine ignorance de textes complètement théoriques, contenant par ailleurs des informations fausses, dont il a fait abstraction puisqu'il ne les connaissait pas. Il ne les connaissait pas, donc il ne les a pas vus. Lui, il avait une approche empirique. Exactement. Il était au plus près du malade. Et c'est ça qui a changé. Mais alors, ces publications ont eu un tel succès qu'aujourd'hui, on peut le dire, c'est quand même la star, vous l'avez souligné d'un bon sujet, mais c'est le nom dans le monde entier qui fait-il quand on parle de médecine française. Mais ce qui est dingue, en fait, c'est qu'il a fallu attendre la révolution pour que les chirurgiens soient considérés comme des médecins. Reprennent ce qu'il avait fait. Et les médecins pratiquent aussi de la chirurgie. C'est qu'après la révolution, d'ailleurs, qu'on installe l'école de chirurgie dans le même bâtiment. Alors qu'avant, il fallait que les... Vous voyez, toutes les différences dont on parle encore aujourd'hui dans les médias à propos des médecins, des chirurgiens, tout cela a une histoire. Merci beaucoup. C'est cool.